Bonsoir ! Le bonheur, le bonheur total, le bonheur suprême, c'est notre petite vie en société. Il nous est tellement facile de trouver pire, sinon moins bien que nous. Alors, c'est le bonheur. Quelle chance nous avons, quel bonheur nous respirons. On peut, chacun de nous, chacun chez nous, organiser presque chaque soir un dîner de con. On peut toujours trouver un plus que soi, un moins que soi. Quel bonheur, quelle force cela nous donne. C'est ce soir, l'histoire de Jean-François. Jean-François, ce soir, son histoire, ça va se savoir ! Jean-François ! Jean-François, bonsoir, vous avez 38 ans. Vous êtes un entrepreneur heureux, heureux puisque votre journal, qui est une sorte de journal qu'on distribue gratuitement dans les boîtes aux lettres, c'est ça ? Fonctionne bien, quoi. Fonctionne convenablement. Oui, oui, c'est un journal payé par la publicité. En partie, par la publicité. C'est un journal gratuit, distribué dans les gares et chez les particuliers. Oui, d'accord, d'accord, on n'est pas là pour faire la publicité de votre journal. D'accord, ok. Vous êtes ici ce soir, Jean-François, parce que... J'ai une nouvelle cliente qui va me passer de la publicité dans mon journal. Oui. Donc, c'est une personne qui, elle aussi, a une entreprise, une boîte de nuit. Oui. Et c'est une boîte de nuit un peu particulière. Une boîte de nuit... Oui ! C'est une boîte de nuit où il y a des jacuzzi, des saunas, une piscine chauffée. Et en fait, le slogan de sa boîte de nuit, le slogan de sa boîte de nuit, c'est de venir se faire plaisir en coupe ou seule. Oui. C'est une bonne cliente. Oui. Elle, le problème que j'ai, c'est qu'elle veut finaliser le contrat en m'invitant, moi et ma femme, à passer une soirée dans son établissement. Oui. Ma femme, je n'ai pas l'impression qu'elle, elle va prendre du plaisir à aller dans ce genre d'établissement. Donc, j'ai un peu peur de sa réaction, de savoir que moi, je travaille avec ce genre de personne. Je me demande sincèrement si, elle, elle va comprendre ma situation et si elle va accepter d'aller dans cet établissement. Oui. Mais, au fond, Jean-François, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Puisque, bon, vous êtes invité, mais enfin, je veux dire qu'on n'est pas non plus obligé. Oui, mais c'est une grosse cliente. Ah, c'est une grosse cliente. Elle veut faire de la publicité en première page de mon journal. Oui. Et donc, elle attend quand même que moi, je vienne voir exactement comment se passent les soirées chez elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et m'aider à convaincre ma femme de venir passer une soirée dans cet établissement. Oui. Et comme ça, on apprendra à connaître cet établissement. Et je suis quasiment sûr de pouvoir avoir le contrat avec cet établissement-là. d'être facile, surtout qu'elle s'appelle Madeleine ! Madeleine ! Madeleine, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de votre présence parce que Jean-François nous disait, parfois, Madeleine ne vient pas. Là, voilà. Madeleine, vous savez ce que fait votre mari, bien sûr. Il s'occupe d'un journal, entre guillemets, gratuit. Oui. Alors, ça ne va pas être facile. Jean-François ? En fait, actuellement, j'ai contacté beaucoup d'entreprises pour faire des encarts publicitaires pour mon journal. Je suis tombé sur une personne qui veut vraiment investir de l'argent dans la publicité et faire paraître une annonce dans première page dans ce journal-là. C'est une personne qui tient un établissement de nuit. C'est une discothèque. Mais c'est super, ça. C'est une discothèque particulière avec des saunas, des jacuzzis, une piscine chauffée. Et en fait, c'est une discothèque érotique. C'est un club, quoi ! Oui, c'est un club. C'est une discothèque où les gens viennent en solitaire ou en couple. Ils apprennent à se connaître. Oui, à fond, comme vous dites. Mais ce n'est pas un problème, si tu fais la publicité, ce n'est pas un problème ? Elle m'a invité à passer la soirée ce soir. T'as invité seule ? Non, avec toi. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Je voulais te demander... Dans ce genre de club ? Oui, dans ce club-là. Alors, je ne sais pas si toi, tu es... Mais c'est comme des clubs d'échangistes. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre d'endroit. Non, ce n'est pas un club échangiste, mais ce n'est pas un club formographique. Avec jacuzzi, avec sauna et piscine. Écoute, ce n'est pas une discothèque normale. C'est très bien. Un peu, quand même. C'est bien, moi, j'adore danser. D'aller danser dans une discothèque normale, ça ne me dérange pas. Mais c'est quoi, ça, pour un truc ? Donc, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, il faudrait quand même que... Mais en fait, vous en êtes dans ce genre de club. Mais c'est pour voir. Moi, c'est très important d'avoir ce contrat. Subitement, comme ça, maintenant, tu as ce contrat et tu veux subitement aller dans ce genre d'endroit. Oui. Enfin, subitement. Je ne connais pas. J'ai envie d'aller voir. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec cette femme-là, au restaurant, à mon bureau. Je ne me suis jamais déplacé le soir pour voir comment ça se passe. Et j'aimerais quand même... Enfin, ça, c'est clair. Ce genre d'endroit, c'est clair. Je veux dire, il ne faut même pas y aller pour imaginer comment ça se passe. Moi, j'ai peur que... C'est une usine de chair fraîche, là. Non, bon. Ah, peut-être pas. Je suis désolée, à toi. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non, non. Non, de toute façon, tous les deux... Non, je suis désolée. C'est une usine de chair fraîche. Qu'est-ce que tu vois qui se passe là-bas ? Et tu crois qu'on y va ? Tu crois qu'on y va habillés ou quoi ? Tu crois qu'on reste habillés, là-dedans ? Non, on ne reste pas habillés. Mais après, chacun prend ses responsabilités. Nous, comme on est, on n'a pas besoin d'aller dans ces endroits-là. C'est simplement le fait, vis-à-vis de ma cliente, je suis obligé d'aller, de faire un pas vers elle, d'aller dans cet établissement-là. Non, moi, je ne suis pas d'accord d'aller dans ce genre d'établissement avec toi. Mais tu as tort. On pourrait au moins... Oui, qu'on va dans une discothèque s'amuser, oui, mais pas dans ce genre d'endroits. Madeleine, il n'est pas terriblement convaincant, hein, Jean-François, là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en sous-alimentation, non ? Qu'est-ce qu'il ne va pas, là, Jean-François ? Bah, en fait, je tiens énormément à ma femme. Oui ? Ah bah, je vous comprends, parce que sans être désobligeant, elle est magnifique, elle est... Il y a des mateurs, c'est bien, il y a des gens qui vont mater et qui vont... Oui, mais tous les deux, on n'est pas comme ça. On peut aller dans ces endroits, c'est simplement le fait de... Je vous connais, moi, vous, on ne se connaît pas du tout. Mais si je vous connais, non, on ne se connaît pas du tout. Bonjour. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas que tu as fait un contrat. Non, non, non. Ça ne m'étonne pas que tu as fait un contrat. Attendez, 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 un instant. Alors, s'il vous plaît, juste pour me faire plaisir, ah bah oui. Bah, Laurent, qu'est-ce qui vous arrive, Laurent ? Merci. Alors, vous, vous, vous arrivez, vous étiez avec Laurent, là ? Bah oui. Ah oui. Et vous êtes Sylviane ? Oui. Et, bah, en fait... Sylviane, c'est... En fait, c'est la cliente, ma fille. Ah ! Parce que nous, on a cru que c'était l'ami de Laurent, et pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous êtes... Je comprends, maintenant. La... La propriétaire du jacuzzi, là. De la discothèque. De la discothèque. Votre micro vous gêne pas, là ? Non, ça va, merci. On a trouvé... On a pu trouver néanmoins une... Une petite place pour... Il y a toujours de la place. Pour l'engager. Même pour des micros. Oui, oui. Et alors, donc, cet établissement, ça vous fait pas rire, Madeleine, j'imagine ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis, quand je vois le look de madame, là, j'ai directement compris, quoi. Mais... C'est pas du tout ce que tu crois. Ah, mais généralement, les garçons, ils disent, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout, du tout ce que tu crois. Non, mais elle me connaît, je ne sais pas... Justement, justement, elle connaît les hommes aussi, ouais. C'est un fidèle. Avant que je te connaisse, évidemment, j'ai eu des histoires d'amour autres que la tienne. Je comprends. Mais non, c'est... Parce que madame n'a pas dû faire grand-chose pour... Non, 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 non. Non, c'est simplement... Mais plus vous parlez, plus j'ai l'impression de vous connaître. Non, 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 on ne se connaît pas du tout. Si, il ne faut pas porter un jugement. Non, 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 je ne connais pas du tout. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, on ne se connaît pas du tout. Il ne faut pas porter un jugement sur quelqu'un quand on ne sait pas. Oui, uniquement sur l'apparence, ça ne veut rien dire. Je suis responsable de discothèques, c'est tout. Mais vous ne m'êtes pas inconnue du tout. Je ne vois pas où on se serait rencontrée. En fait, c'est pas vrai. Certainement pas au marché. Vous savez, on a une vie stressée. Oui. Ah ben, il vaut mieux la détente de temps en temps, si on peut. Mais oui. On a des jacuzzi, on a des bambules, on a des massages. Ben, voilà quoi. On se fait tripoter, certainement. Et en avant. Les gens. Parlons-en. Parlons-en. Écoute, Jean-François, moi, je suis contente de te voir, justement. Et puis, ça fait un petit temps déjà qu'on ne s'est plus vus. Ben, simplement parce que j'aurais voulu, si tu veux bien, rajouter, parce que je crois que je paye assez. Pardon ? Ah, c'est vous qui payez ? Mais non, mais je paye pour la publicité. Je paye, ben, je paye. Tu me feras encore une petite faveur. Simplement, ben, écoute, j'aurais voulu que tu fasses paraître, en couverture, la photo de la personne qui a été élue la plus sexy, la plus érotique de la semaine. Ok, ok, c'est possible. De toute façon, sur la page publicitaire, il y a moyen d'insérer... Tu veux bien ? Oui, je veux bien, oui. Oui, oui, oui. Ok. J'ai la photo ? Tu as la photo pour la... Oui. La publication de cette semaine ? Oui. Ok. C'est la bonne ! 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 Ah, oui. Allez bien, allez bien, allez bien, allez bien, allez bien, allez bien la photo. Attendez, j'ai pas bien... J'ai pas bien vu. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas bien vu. C'est pas moi ? C'est pas bien vu, j'ai pas bien vu. On veut moi ! 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 C'est pas bien. C'est malin, c'est malin. Donc c'est bien, toi ? C'est malin, ça. C'est bien, toi ? Alors, avant, vraiment... Jean-François, moi, c'est... Comment tu peux m'expliquer pourquoi... Assume ce que tu fais ! À mon avis, tu veux certainement mon mari aussi. Alors là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui ? Tu peux m'expliquer pourquoi... J'ai une photo entre les mains de toi... Elle a fait exprès. Écoute, tu es une salope et tu l'assumes. Mais ça va aller, oui ! C'est tout ! C'est tout, c'est comme ça ! C'est qui ? Mais c'est le genre de métier, là ! Qui n'a pas un métier, comment t'es habillée ? Et alors ? Je suis patronne de discothèque ! Tu peux m'expliquer... J'assume ! J'assume ! J'assume ! Pourquoi j'ai entre les mains une photo de toi qui doit apparaître dans mon journal pour une publicité... Ah, c'est une photo de votre petite femme ! Parce que moi, je n'avais regardé que le bas, qui était déjà assez intéressant. Excusez-moi, mais... Vous savez, quand on regarde comme ça une photo rapidement, on ne voit pas bien. Et le haut ? Je ne sais pas si c'est votre tête, ça ! Oui, c'est exactement ma femme. Je le reconnais. C'est la même coiffure. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai l'essentie entre les mains ? Et vous, ça vous fait... Ah oui, elle a beau... De toute façon, qu'est-ce que je ne savais pas ? Vous ne voulez pas avoir un prix spécial, non, pour ta publicité ? Je ne savais pas que tu étais son épouse. Écoute, si tu fais des choses cachées, il faut les faire voir. Ah, ça, elle ne devait pas le savoir, ça ! Elle ne devait pas le savoir, l'histoire ! C'est dramatique, hein ! Tu peux m'expliquer, explique-moi, explique-moi ! Depuis que tu as conçu ton journal, il n'y a plus que ça qui compte, tu ne fais que travailler. Oui, mais c'est pour le bien de tous les deux. Déjà, excuse-moi, sexuellement, je veux dire, il n'y a plus rien qui se passe. Je veux dire, c'est malheureux... Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. Malheureusement, c'est comme ça. Bah si, elles y arrivent. Ça, c'est la force des femmes, voyez-vous. Jean-François, elle est chante, hein, aux discothèques. Je ne te dis pas, hein ! Toi, tu n'as rien, je ne te dis pas, hein ! Je ne te dis pas, hein ! Les femmes et les hommes, hein ! Les deux, les femmes et les hommes ! Laisse-moi t'expliquer. En fait, euh... Jean-François, que j'en apprends, là ? Bah oui, mais j'ai des fantasmes, hein, comme euh... Je ne pensais pas que ma femme a été comme ça. Non, pas nous non plus. Elle n'a pas été, elle l'est ! Effectivement, je ne comprends pas. Moi, j'avais besoin d'avoir un peu d'esprit, mon esprit, d'avoir un peu tutillé, un peu, justement... Voilà, tu as vu comment... Enfin... Titiller mon esprit et mettre un peu de piment dans notre histoire, quoi ! C'est tout dans notre histoire de couple ! Oui, mais là, t'as vu comment t'es habillé ? Tu sors en boîte de nuit dans un établissement... Mais quand je suis habillé comme ça dans la chambre, ça ne te dérange pas ? Habillé comme une salope, comme ça ? Oui, c'est pas possible ! Bon, écoutez, s'il vous plaît, ne portez pas de jugement, parce que... Parfois, il vaut mieux être habillé comme ce que vous dites que déshabillé comme ce qu'on pense ! Mais le résultat, c'est qu'apparemment, vous, pensant être malin, c'est ce soir un peu l'histoire de l'arroseur arrosé... Justement, je ne voulais pas en arriver au divorce et je voulais un peu pimenter, justement, parce que je pensais que t'allais le prendre mal ! Après être sortie dans ce genre d'établissement, t'as rencontré quelqu'un et tu veux divorcer, c'est ça ? Non, non, pas du tout ! Elle voulait juste pimenter un peu et vous savez... Moi, je pensais qu'en apprenant ça, il en restera toujours quelque chose ! Merci à tous les trois et bon courage, Jean-François ! C'est maintenant le moment des questions, questions et réactions du public ! Voilà, en fait, moi, j'ai une question pour monsieur, donc je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes ensemble, ça fait sûrement quelques années, mais vous n'avez pas un peu l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise, on va dire ça comme ça ? Ça fait une quinzaine d'années que ma femme et moi, on se connaît, on est mariés depuis 12 ans. Trompés sur la marchandise, oui, effectivement, ce soir, je me rends compte. Donc, ça fait 15 ans que j'ai l'impression d'être trahi. Vous faisiez des efforts, en fait, pensant ne pas la toucher, ne pas la blesser, alors qu'en fait, elle ne se gêne pas, en fait. Mais il n'était jamais à la maison, il faisait que travailler. Oui, mais ce n'est pas une excuse, c'est pas une excuse, c'est une question de confiance, c'est tout. Non, effectivement, ces temps-ci, j'ai peut-être délaissé ma femme. C'est pour ça que j'ai trompé, hein ? Mais quand même, on est arrivé à ce point-là, d'aller faire la folle dans une boîte érotique. Mais elle ne fait pas la folle. Oui, mais bon, maintenant, vous fréquentez madame, vous fréquentez madame, maintenant, je ne sais pas si c'est avec elle que vous avez délaissé votre femme. Je ne me permettrai pas d'en avancer, mais bon. Pas du tout. Non, non, moi, avec... Vous n'avez pas eu de chance, en gros, on va dire. J'ai simplement une relation d'affaires avec... Affaires profondes ou affaires... Non, affaires commerciales. Affaires commerciales. Affaires commerciales. Ça va, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça va, Laurent ? Madame, une faute avouée est à moitié pardonnée, et donc vous auriez dû avouer deux fois votre mari, il vous aurait pardonné. Et vous, madame, donnez-moi l'adresse de votre établissement, j'irais bien volontiers. Pas de publicité. Merci à tous les trois. Eh bien, si nous avons de la chance, dans nos boîtes aux lettres, nous retrouverons votre journal gratuit, dans lequel il y aura à la fois le nom, l'adresse de l'établissement, et peut-être une photo, la photo de la gagnante de la semaine. Un petit peu comme dans certains établissements, où on peut voir à l'entrée les têtes de ceux qui ont mieux travaillé dans le mois. Là, chez vous, madame, j'imagine qu'on met en relief celles qui ont été... Qui sont à la hauteur. Oui, comme vous dites. Merci à tous les trois. Sous-titrage ST' 501